Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un fromage qui m'a été demandé très, très, très souvent dans les commentaires. Un fromage de fête, le fromage festif de rassemblement par excellence, la raclette. Faire son propre fromage raclette à la maison et le partager avec ses invités, c'est un sentiment d'accomplissement, je vous dirais, assez exceptionnel. Déjà, recevoir des gens avec une raclette, c'est mémorable. Le faire avec quelque chose qu'on a fait soi-même, c'est encore mieux imaginé. Alors, sans trop perdre de temps, voici comment faire la recette. La recette s'affiche à l'écran. Certains ingrédients peuvent sembler mystérieux pour vous, mais avec Internet, aujourd'hui, on peut pratiquement tout trouver en ligne et se faire livrer à notre porte. Donc, mettez sur pause si vous voulez prendre des notes, on continue la recette. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et pour le reste, j'utilise du vinaigre blanc pour aseptiser. Le lait que j'utilise est un lait pasteurisé et homogénéisé. C'est qu'au Canada, où je me trouve, le lait cru n'existe pas. En fait, le lait cru existe, mais il est illégal à la vente. Alors, on ne peut pas en acheter. Vous obtiendrez un meilleur résultat si vous utilisez un lait qui n'est pas homogénéisé. Pour la raclette, nous allons chauffer le lait à une température de 32 degrés Celsius. Je chauffe indirectement au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante. L'idée ici, c'est de ne pas brûler le lait dans le fond de notre chaudron. Ça donnerait un goût de lait un peu brûlé à notre fromage, mais on va tenter d'éviter ça. Lors de la montée de la température, brassez une fois de temps en temps pour réuniformiser la température et avoir une meilleure mesure avec votre thermomètre. À 32 degrés, on retire du feu et on va ajouter les ferments, les cultures bactériennes. Le premier que j'ajoute est le Brevi Bacterium Linens. C'est cette culture qui va donner la couleur orangée à notre croûte et donner le goût caractéristique de la raclette. Le deuxième ferment ajouté au lait, c'est une culture mésophile. Ici, je vais utiliser la culture MA4001 de Choose It, qui est une culture qui est faite en France. Comme pour la précédente culture, je vais le saupoudrer sur le dessus du lait et on va laisser réhydrater nos cultures durant 5 minutes. 5 minutes plus tard, on va brasser pour bien incorporer les cultures au lait. Je brasse environ une minute. Ensuite, on va laisser à nos petites bactéries le temps de maturer le lait durant 30 minutes. À couvert, on met le couvert pour conserver la température dans le chaudron et aussi éviter que de la poussière ne tombe sur sa surface. Après 30 minutes, on ajoute le chlorure de calcium. Dans un lait pasteurisé homogénéisé, le chlorure de calcium va aider à former un caillé qui est plus ferme et que je vais pouvoir brasser sans qu'il ne se fracture à chacun de mes coups de cuillère. Alors, c'est important. Ensuite, j'ajoute la présure. C'est ce qui va permettre au lait de coaguler. La présure, on l'incorpore en brassant lentement. Elle agit très vite et si on brasse trop vigoureusement, on va détruire un peu ce qu'elle est en train d'accomplir. On brasse lentement durant une minute maximum, pas plus. Et à la fin de notre mélange, on freine le lait pour ne plus qu'il reste de tourbillons ou de mouvements dans le lait. Et on va laisser coaguler ainsi 40 minutes à couvert toujours pour les mêmes raisons que tantôt. Pendant ce temps, c'est un bon moment pour faire chauffer de l'eau non chlorée à 60 degrés Celsius. On va en avoir besoin plus tard, vous allez voir. Après le 40 minutes de coagulation, je fais le test du couteau pour voir si mon cahier est prêt à être découpé. Je fais une tranche, je tourne mon couteau à 90 degrés, je remonte légèrement et j'observe que la coupe est propre. C'est mon signal, je peux maintenant découper. Si dans votre cas, c'est moins propre que ça, laissez encore 10 minutes de coagulation et refaites un test de couteau par la suite. Pour la raclette, on va découper nos cubes en assez petits morceaux. Habituellement, on utilise un fouet. C'est plus facile qu'avec un couteau faire des très petits morceaux. Je vous laisse observer le résultat quand je plonge mon fouet à l'intérieur. Ça donne un résultat très vaseux, comme une boue en fait. Ça ne donne pas les petits cubes que j'espérais. C'est que le lait que j'ai utilisé a été pasteurisé et homogénéisé. Il résiste moins bien à ce genre de mouvements un peu intenses. Alors je vais faire une pré-découpe. Je vais revenir avec le fouet plus tard, vous allez voir, mais je vais le pré-découper parce que si je procède avec mon fouet à cette étape-ci, ça ne donnera vraiment pas des bons résultats. Après la pré-découpe que je viens de faire, je vais laisser à mes cubes le temps de cicatriser durant 5 minutes. Durant ce temps, leur surface sera raffermie et sera plus résistante à mon fouet. Avec mon fouet maintenant, je suis plus satisfait de ce que j'obtiens. J'ai plus l'impression que je tranche mon cahier, non pas que je le pulvérise tout simplement. Donc je procède. On vise environ la taille d'un grain de maïs. Bien évidemment, mon fouet n'est pas nécessairement calibré pour faire de la raclette, mais quand on fait son fromage à la maison, on peut prendre certains raccourcis comme ça. Oui, vous pouvez focusser sur le moindre détail et c'est correct. C'est comme ça qu'on fait de superbes fromages qu'on peut reproduire d'une fois à l'autre. Généralement, quand on fait un fromage à la maison, oui, d'une fois à l'autre, on va peut-être observer quelques variances dans notre fromage, dans notre résultat. Mais est-ce que c'est vraiment un critère que l'on veut vraiment mettre beaucoup d'énergie à contrôler? Pour moi, de mon côté, non. Je préfère avoir du plaisir en faisant mon fromage. Si le prochain fromage que je refais est légèrement différent, je suis parfaitement bien avec ça. Dès le moment où je plonge mon fouet dans le cahier, je compte 20 minutes. 20 minutes au cours desquelles je vais brasser et je vais être attentif aux gros morceaux. Ces gros morceaux-là se trouvent souvent dans le fond du chaudron. J'ai une cuillère trouée comme ça, je peux aller puiser dans le fond, remonter à la surface et couper les morceaux comme ça. Je les vois, c'est plus facile de les couper. Durant ce 20 minutes, on cherche à maintenir le 32 degrés Celsius et cette température-là va avoir baissé depuis. On a fait maturer nos cultures bactériennes, on a fait coaguler notre lait. Dans mon cas, ça avait baissé à environ 31 degrés Celsius. J'en profite donc pour remonter ma température à 32, c'est ce que je suis en train de faire ici. Durant ce premier 20 minutes, soyez attentif, oui, à votre 32 degrés Celsius, mais aussi à la taille de vos morceaux. Repérez les plus gros morceaux et pour moi, c'est vraiment un jeu. J'adore ça. Allez dans le fond, essayez de découvrir de gros morceaux, les couper. Le 20 minutes passe très vite, vous allez voir. 20 minutes plus tard, on va retirer environ 20% de notre petit lait. 20%, ça me donne environ 2 litres de petit lait. Le petit lait, c'est le liquide qui a quitté nos cubes de cahiers. Je trouve qu'avec une passoire, c'est vraiment ce qui va le mieux pour retirer le petit lait. Ça nous évite de prendre des morceaux de cahiers en même temps. Dès le moment où j'ai enlevé ma première tasse de petit lait, je compte 20 minutes. 20 minutes au cours desquelles je vais ajouter graduellement, et graduellement c'est important, de l'eau non chlorée qu'on a chauffée à 60 degrés Celsius. En ajoutant cette eau-là, le cahier va monter en température. Au bout des 20 minutes, on cherche 39 degrés Celsius. En ajoutant votre eau chaude trop rapidement, ce qui va arriver, c'est que la croûte autour de vos petits cubes de cahiers va se solidifier trop rapidement, emprisonner le petit lait qu'il reste à l'intérieur, et donc il ne pourra pas expulser durant la recette le petit lait. Il va donc rester du petit lait à l'intérieur de vos cubes, et quand va venir le temps du pressage et de l'affinage, vous allez avoir un fromage qui est plus humide, ça va causer plein de problèmes plus tard. Après 20 minutes et le 39 degrés Celsius atteint, on retire du feu, et durant les 15 prochaines minutes, on va maintenir notre chaudron à 39 degrés Celsius, et brasser de façon intermittente. Donc à partir d'ici, pas besoin de brasser constamment. À chaque 2 ou 3 minutes, quand je passais à côté de mon chaudron, j'en profitais pour donner quelques coups de cuillère pour remettre les cubes de cahiers en suspension. On dit maintenir 39 degrés Celsius, mais ça va se maintenir pratiquement tout seul. Votre chaudron de lait a une masse qui est assez importante, et pour faire diminuer une telle masse de température, ça prend du temps. Alors même hors du feu, votre température va être maintenue, ne vous en faites pas pour ça. Après les 15 minutes, on laisse sédimenter durant 5 minutes. Nos cubes vont tomber dans le fond de notre chaudron. Ça va faciliter le drainage plus tard. Et ce drainage, on va le faire dans un moule qu'on recouvre d'un coton fromage. Ici, j'ai mis un chaudron en dessous pour capturer le petit lait. Le petit lait, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Il y a une vidéo sur la chaîne sur comment faire de la ricotta à partir de votre petit lait. C'est donc un deuxième fromage bonus que vous pourriez avoir dans votre même journée de recette. Alors allez voir ça après la vidéo, bien entendu. On continue maintenant la recette de raclette. Soyez quand même assez prudents. Votre chaudron est lourd. Alors quand vient le temps de le traîner, assurez-vous d'avoir un bon équilibre. Première observation, c'est tout à fait normal que votre cahier dépasse un peu votre moule. Et c'est même encouragé, je dirais. Il y a encore beaucoup de petits laits dans votre cahier à cette étape. Alors si vous lui laissez un peu de temps, quelques minutes, le cahier va se drainer et votre niveau dans votre moule va baisser. Et c'est ce que vous voulez. Si déjà à cette étape-ci, votre niveau de cahier dans le moule est très bas, vous allez probablement finir avec une galette. Je déplace mon moule vers ma presse à fromage. C'est une presse à fromage que j'ai fait moi-même avec de l'équipement très économique et abordable. J'ai fait une vidéo qui explique son fonctionnement et comment la faire sur la chaîne. Le premier poids, on va mettre 5 kg ou 10 livres durant 15 minutes. Ce n'est pas un très gros poids et c'est ce qu'on veut à ce moment-ci. Si vous observez, le filet de petit lait qui s'expulse de mon fromage est très clair, transparent, limpide. C'est ce qu'on veut. Si vous observez qu'il est plus opaque, trouble, c'est que vous perdez un peu de votre fromage à chacune des secondes et à chacune des gouttes. Vraiment enlever un peu de poids sur votre presse si c'est le cas. Après 15 minutes, on va enlever de la presse, démouler, enlever le coton fromage, retourner, remettre dans le moule. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on veut avoir une surface à notre fromage qui est la plus uniforme possible. En la retournant comme ça, ça enlève un peu les traces que pourrait laisser votre coton fromage sur le fromage. Et ça permet au petit lait de s'échapper de façon uniforme entre le haut et le bas de votre fromage en le retournant comme ça. La prochaine presse va être d'une heure cette fois-ci et toujours au même poids. 5 kg. Une heure plus tard, on va faire exactement la même chose. On va enlever du moule, retirer du coton fromage, retourner, réenvelopper dans le coton fromage, remettre dans le moule. Et on recommence une troisième presse cette fois-ci qui va être de 3 heures et de 11 kg ou de 25 livres dans mon cas. Et 3 heures plus tard, on refait exactement le même processus et on s'apprête à faire la dernière presse qui, elle, va être de 8 heures à 13 kg ou 30 livres. Dans mon cas, c'est durant la nuit, alors on va dire bonne nuit à notre fromage. Le fromager va aller se reposer pour être prêt à la deuxième journée. La deuxième journée est beaucoup plus simple que la première. On n'a pas la recette de fromage à faire, vous allez voir. Je vous montre à quoi ressemble le fromage ici. La surface est complètement fermée. Si vous observez que votre fromage a encore des trous, des fissures, des endroits où vous pouvez voir l'intérieur de votre fromage, remettez-le en presse jusqu'à temps que vous n'observiez plus ces anomalies. Toutes les petites ouvertures que vous allez voir dans votre fromage seront des portes d'entrée pour plein de choses qui vont vouloir manger l'intérieur de votre fromage. À cette étape, le fromage n'est pas salé. On va le saler en saumure. Il y a une recette sur la chaîne qui vous explique comment faire une saumure à la maison. Pour connaître le temps passé en saumure, on pèse notre fromage. Dans mon cas, il fait environ 1,7 kg. Ma saumure est réfrigérée à environ 12-13 degrés Celsius. Et on veut que notre fromage soit à la même température quand on va le plonger dans la saumure. Autrement, ça créerait un choc thermique, durcirait la croûte et ce n'est pas ce qu'on recherche. On va saumurer 5 heures par kilogramme. Dans mon cas, ça donne 9 heures et on retourne à la mi-durée pour bien uniformiser la salaison. Si vous êtes comme moi et que votre contenant à saumure n'a pas de dispositif pour faire couler votre fromage en dessous de la surface de la saumure, vous pouvez simplement saler le dessus de votre fromage. On saumure à froid, à environ 13 degrés Celsius. 9 heures plus tard, avec un retournement entre les deux, on va sécher notre fromage. L'affinage de la raclette va se faire à 11 degrés Celsius durant 2-3 mois à 90-95 % d'humidité. Dans mon cas, pour contrôler l'humidité, je ne fais que placer mon fromage dans un bac de maturation et j'obtiens de bons résultats sans avoir à humidifier l'ensemble de mon réfrigérateur. La raclette est un fromage qui demande beaucoup de soin. Au cours des 10 premiers jours, on va retourner émorger notre fromage à chaque jour. Je vais vous montrer un exemple. Ensuite, du 10e au 30e jour, ce sera au 2 jours. Et après le 30e jour, jusqu'à sa dégustation, ce sera au 3 jours. Pour les 10 premiers jours, j'utilise une solution salée que je vous montre à l'instant. Et à chacun des soins que je vais apporter au fromage, voici ce que je fais. Je sors mon fromage de son bac, je le retourne. La portion qui était auparavant sur le dessus devient en dessous et je ne la mouillerai pas celle-là. On ne mouille pas le dessous du fromage. Puisqu'en reposant sur votre tapis d'égouttage ou peu importe, ça risque de causer des problèmes. Alors, avec la solution salée, je frotte le dessus du fromage et les tours. Et avant de remettre dans le bac de maturation, assurez-vous que votre fromage ne soit pas trop mouillé. Puisque trop d'humidité, c'est aussi un problème. La solution salée que j'ai préparée, je vais pouvoir la conserver 3 à 4 jours sans problème. Et la réutiliser pour mettre les chances de mon côté, je la place dans un sac Ziploc refermable comme ça. Nous sommes maintenant au 12e jour et le fromage est appétissant pour vous, mais il est aussi pour plein de micro-organismes. Et c'est ce qu'on cherche à laver à chacun des soins que l'on fait au fromage. À partir de la 10e journée, c'est vraiment là où on commence à avoir de la couleur sur notre fromage. N'en soyez pas effrayés. Continuez vos soins, vous faites exactement comme j'ai dit tout à l'heure, on lave avec le sel. Et ayez confiance en la nature, vous êtes en train de faire quelque chose de vivant après tout. Au 25e jour, bon, le fromage, quand vous le lavez, soyez très prudent. Il est très glissant entre vos mains et vous pouvez l'échapper. C'est ce qui est arrivé dans mon cas, je l'ai échappé sur le rebord de mon lavabo. Ça a laissé une trace, une marque dans le fromage. Et après 30 jours, je me serais attendu à avoir une surface qui est plus orangée que ça. Je vais donc passer aux mesures d'urgence. Je vais ajouter la culture Brevi Bacterium Lenens à ma morge. J'en utilise très peu. Ici, un 64e de cuillère à thé. Et je mets aussi un peu moins de sel. Donc si vous vous souvenez, tantôt le 8 grammes de sel, je le mettais à une demi-tasse d'eau. Ici, je vais le mettre à une pleine tasse d'eau. Au 30e jour, déjà ça fait quelques jours que j'utilise la morge avec le Brevi Bacterium Lenens et on peut observer un changement de couleur. Alors on s'en va dans la bonne direction. Et une des choses que je remarque, c'est que ma surface a tendance à être assez mouillée. Souvenez-vous, à partir de la 30e journée, c'est à chaque 3 jours que l'on fait les retournements et la morge. Je viens donc changer l'air à l'intérieur à chaque journée environ. Au 35e jour, la surface du fromage commence vraiment à prendre forme. Sans doute que si j'avais à refaire ce fromage, je n'attendrai pas vers la 30e journée pour appliquer la morge avec le Brevi Bacterium Lenens. Je le ferais probablement autour de la 10e journée. Ça me permettrait d'avoir une croûte qui est plus orangée plus tôt. Et l'autre chose que je changerais, je m'assurerais que la surface ne soit pas aussi humide que ça lorsque je la replace dans le bac de maturation. On apprend à chacun des fromages que l'on fait. Et je n'ai pas la prétention de dire que je fais du fromage à raclette à chaque jour de ma vie depuis 10 ans, loin de là. Ce n'est pas un fromage que je fais souvent. Je le partage avec vous parce que c'est probablement la situation dans laquelle vous allez vous trouver aussi. Vous ne faites pas du fromage à raclette à chaque jour de votre vie depuis 10 ans. Ou si c'est le cas, vous regardez la vidéo plus par souci de divertissement qu'autre chose. Au 50e jour, là il s'est passé quelque chose. C'est que moi, quand je filme mes vidéos, mon réfrigérateur est juste à côté d'où je filme. Et ça fait du bruit. Je l'éteins donc quand vient le temps de filmer. Et habituellement, je le rebranche. J'ai cette présence d'esprit. Mais ce qui devait arriver arriva et j'ai oublié de le rebrancher. Alors durant deux journées entières, mon frigo a été à 20 degrés Celsius. Et ma raclette n'a pas beaucoup apprécié. Je vais quand même tenter de poursuivre l'affinage jusqu'au 60e jour. Et là, vraiment au 60e jour, tout était en train de tomber un peu, de s'affaisser. Alors c'est mon signal, c'est le temps de le manger. C'est le temps de le manger. Vers la fin de mon aventure d'affinage de fromage à raclette, j'ai eu un certain problème avec mon réfrigérateur. Ma raclette, elle a ramolli un peu vers la fin. On était vers la fin justement, alors j'ai pu la récupérer. Mais c'était mon signal pour la manger presque immédiatement. Pour ne pas trop allonger cette vidéo, vous trouverez toutes mes impressions de dégustation du fromage à raclette dans une vidéo spéciale sur le sujet. Pour plus d'informations sur faire votre fromage à la maison, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501